Salut à tous, je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mes dernières bonnes affaires en ce qui concerne les soldes donc j'ai fait vraiment de très bonnes affaires surtout durant la 3ème des marques donc je tenais tout d'abord à vous présenter la seule chose que je n'ai pas acheté durant les soldes mais qui est vraiment une très bonne affaire tout simplement puisque c'est un manteau que j'ai trouvé qui est constitué de 80% de laine et que j'ai eu au prix de 50€ donc vous allez comprendre tout de suite pourquoi c'est une très bonne affaire donc déjà le manteau était tout neuf donc il se présente comme ceci, il est vert kaki, vous avez des détails ici au niveau des épaules il a une coupe assez classique avec devant deux boutons, les poches ici, ensuite il est assez long puisqu'il arrive un peu au dessus des genoux pareil derrière il a une coupe très classique puisque vous avez juste deux boutons et après vous n'avez rien de particulier à part les trois boutons qui sont rappelés ici au niveau des manches mais sinon c'est vraiment un manteau classique mais intemporel et qui est vraiment super beau et ce manteau c'est une très bonne affaire tout simplement puisque je vais vous présenter la marque donc c'est un manteau, je ne sais pas si vous avez bien le voir, comptoir des cotonniers donc voilà 50€ pour un manteau comptoir des cotonniers, autant vous dire que ça vaut vraiment le coup puisque moi j'avais regardé sur leur site internet et les manteaux en solde étaient plus à 150€ donc trois fois le prix de celui-là donc sincèrement ça vaut vraiment le coup sachant que le manteau est tout neuf, il est en super méta et je le trouve absolument magnifique et je trouve qu'il me va très très bien donc voilà n'hésitez pas à aller voir sur ebay, vous avez toujours de très bonnes affaires pour les manteaux en plus celui-là 80% de laine, je ne pense pas qu'à 50€ vous trouvez des manteaux en magasin en solde avec 80% de laine plutôt vous avez maximum 50% mais là sincèrement c'est un très beau manteau, très chaud pour l'hiver et j'en suis très contente donc je passe tout de suite aux affaires que j'ai fait durant les soldes donc tout d'abord je tenais à me trouver une paire de baskets puisque je fais pas mal de sport avec mon travail ainsi qu'avec le travail que je fais durant les vacances donc je me suis trouvé une paire de baskets Rebook à Intersport donc qui est à moins 40% donc qui au lieu de 60€ est m'est revenue à 36€ donc je vais vous les présenter tout de suite donc je les ai prises tout d'abord parce qu'elles étaient en cuir et que j'aime bien les baskets en cuir donc elles se présentent comme ceci donc je vais essayer de vous en présenter qu'une donc en fait c'est des Fabulista Mid 2 donc je ne sais pas si vous connaissez ces baskets là particulièrement donc elles se présentent comme ceci elles ont du doré sur le Rebook ensuite c'est pareil elles ont ici un peu doré elles sont toutes en cuir et voilà je trouve la basket super élégante j'adore ce style de basket j'en ai une autre paire en Puma et je les adore donc voilà quand j'ai vu à 36€ je n'ai pas hésité et je les ai prises sachant que pour moi il est rare de trouver des baskets durant les sols puisque je chose du 40 et que chez moi le 40 en sol c'est souvent les paires de baskets rose fluo, jaune fluo ces couleurs là que je ne porte pas au quotidien alors que là noir ça passe avec tout donc voilà pour ces baskets ensuite je passe aux accessoires donc j'ai été chez moi j'ai découvert il y a très peu de temps qu'un magasin moi n'était pas très loin de chez moi et du coup je n'ai pas hésité j'ai voulu aller voir et finalement tous les bijoux dans le magasin étaient soldés à moins 70% donc j'étais extrêmement contente de pouvoir acheter pas mal de bijoux donc tout d'abord je me suis trouvé j'ai trouvé cette petite paire de boucles d'oreilles comme ceci donc que je trouve absolument superbe qui était à 4,95€ et qui m'est revenue à 1,48€ donc très bonne affaire ensuite je me suis trouvé une autre paire de boucles d'oreilles comme ceci dans le même style mais cette fois-ci avec des détails noirs donc celle-ci qui était à 5,95€ et qui m'est revenue à 1,78€ donc aussi bonne affaire ensuite je me suis trouvé cette manchette à jouer comme ceci qui était à la base à 7,95€ et au final qui m'est revenue à 2,38€ donc pareil je trouvais que ça valait le coup ensuite je me suis trouvé une dernière paire de boucles d'oreilles comme ceci que je trouve absolument superbe qui était à 4,95€ et donc qui m'est revenue à 1,48€ une bague comme ceci à steak je vais essayer de vous la présenter une bague comme ceci à steak donc qui se présente comme ceci qui était à 6,95€ et qui m'est revenue à 2,08€ et ensuite un lot de 3 paires de bagues comme ceci donc qui était à 9,95€ et qui me sont revenue à 2,98€ donc 3€ pour 3 bagues ça fait 1€ la bague autant vous dire que je suis hyper contente donc vous avez 2 bagues normales et ici en fait c'est une bague de phalanges donc voilà super sympa je trouve donc voilà pour les accessoires que je me suis trouvé chez moi ça valait vraiment le coup et au final je suis très contente de ces accessoires tout simplement puisque moi j'avais déjà acheté dans un magasin moi il me semble il y a 2 ans et j'adore les bijoux ils tiennent très très bien ils ne noircissent pas c'est impeccable comme bijoux et on peut les porter tous les jours puisqu'ils font très élégants ensuite je passe à Auchan donc à Auchan je vais tout d'abord vous présenter les accessoires aussi que je me suis acheté donc tout d'abord je me suis trouvé cette paire de boucles d'oreilles ici donc que je trouve absolument superbe donc qui à la base était à 4,95 et qui passait à 2 euros ensuite je me suis trouvé une manchette encore qui était à 8 euros et que j'ai eu à 5 euros je vais essayer de vous la présenter ça ne va pas être facile donc voilà pour cette manchette absolument superbe donc qui est dorée et noire je la trouve magnifique et ensuite un bracelet aussi un petit peu manchette qui était à 6,95 et qui est passé à 3 euros et celui-là j'ai eu un gros coup de coeur dessus donc il s'agit d'un bracelet manchette comme ceci en fait donc voilà qui est tout doré je ne sais pas si vous allez voir bien les détails il est magnifique je le trouve absolument superbe et à 3 euros je n'ai pas hésité et ensuite je me suis pris un accessoire qui m'avait tapé dans l'oeil mais qui n'était pas en solde donc il s'agit d'une paire de boucles d'oreilles comme ceci que je trouve superbe et qui était à 3,95 euros donc voilà ce prix-là je l'ai pris c'est la seule folie que je me suis faite non soldée donc voilà pour ces accessoires chez Auchan ensuite je passe tout de suite aux vêtements donc tout d'abord durant la deuxième des marques je me suis trouvé un pantalon marron qui se présente comme ceci je vais essayer de vous le présenter comme ça donc vraiment tout basique qui n'a rien de particulier qui est tout droit, tout simple mais que je trouve absolument superbe et donc ce pantalon m'a coûté 10 euros donc autant vous dire qu'à 10 euros je n'ai pas hésité en plus ça va être un pantalon que je pourrais mettre durant le printemps puisque voilà le marron ça passe très très bien au printemps ensuite je me suis trouvé durant la deuxième des marques une jupe donc une jupe en jean qui se présente comme ceci donc qui est absolument superbe qui n'est pas trop court c'est ça qui est bien chercher une jupe en jean qui est arrivée au niveau du genou puisque voilà moi je trouve que trop court des fois je ne sais pas trop avec quoi le mettre alors que au niveau du genou j'en cherchais une depuis longtemps et je n'en trouvais pas puisque souvent c'est des mini jupe en jean et là j'en ai trouvé une que je trouve absolument superbe donc qui n'a pas de design particulier derrière elle est vraiment toute basique et à la base cette jupe en jean était à 12 euros moins 50% donc je l'ai eu à 6 euros donc 6 euros pour une jupe en jean c'était une très bonne affaire ensuite je me suis trouvé un pull un pull un pull un gilet que je ne sais pas si vous allez bien voir donc un gilet surtout qui est tout pailleté qui est noir pailleté donc qui était à la base à 14 euros que j'ai eu à 7 euros donc pareil bonne affaire et ensuite le reste ce sont deux choses que je me suis trouvé à la dernière des marques tout simplement puisque c'était lors de la dernière des marques que ça valait vraiment plus vous aviez des affaires à moins 50% donc autant vous dire que c'était vraiment de très bonnes affaires donc tout d'abord je me suis retrouvé la même paire de bottes que je vous avais montré dans ma première vidéo sauf que cette fois-ci elles sont noires donc voilà lors de ma première lors de la première des marques je les avais trouvées à 32,50 euros et là elles étaient toujours à 64,99 euros sauf qu'au final elles étaient à moins 80% donc ces bottes me sont revenues à 12 euros autant vous dire que quand j'ai vu à 12 euros je me suis dit ouais mais ce n'est pas ma taille est-ce que je vais rentrer dedans et finalement impeccable donc je suis extrêmement contente d'avoir trouvé des bottes en cuir à 12 euros puisque c'est du cuir voilà comme vous pouvez le voir je les ai déjà imperméabilisées elles sont terribles je les adore et sincèrement pour 12 euros je n'ai pas hésité il est rare de trouver des bottes en cuir à 12 euros et c'est de la très bonne qualité en plus et dernière chose qui valait vraiment le coup il s'agit d'un pull que j'ai trouvé aussi durant la dernière des marques et sincèrement j'ai essayé de voir si la taille m'allait mais elle me convenait parfaitement donc il s'agit d'un pull comme ceci colvé tout basique qui n'a vraiment rien de particulier mais qui est composé de 100% de cachemire et donc le pull était à la base à 60 euros moins 80% donc c'est pareil je l'ai eu à 12 euros donc autant vous dire que quand je l'ai eu à 12 euros je me suis précipité dessus un pull 100% cachemire à 12 euros ça vaut vraiment le coup et en plus ça tient très chaud pour l'hiver donc je suis très contente de mes soldes à Auchan surtout lors de la dernière des marques donc voilà pour Auchan ensuite je passe à Promod donc je me suis rendue à Promod lors des dernières des marques donc je vous sors ça tout de suite donc tout d'abord je me suis trouvée à Promod une petite marinière donc là vous allez avoir le vrai prix ne vous inquiétez pas donc qui se présente comme ceci qui est bleu marine avec en fait de la dentelle blanche au niveau des épaules qui est absolument superbe que j'ai pris en taille L et qui n'était pas à 26,95 euros mais qui passait à 7 euros donc moins 70% passé donc j'étais extrêmement contente de la trouver et je la trouve superbe donc voilà pour cette marinière Promod ensuite je me suis trouvé deux pantalons en fait c'est les mêmes dans deux couleurs différentes donc c'était des pantalons qui étaient très bien soldés donc en fait ce sont des pantalons assez classiques qui font vraiment très très habillés vous avez une poche ici et derrière vous avez un détail avec des liserés en 6 mm cuir donc ce sont des pantalons qui font vraiment très très habillés qui font très très classe qui ne vous collent pas trop puisque moi c'est ce que je recherchais au final et ces pantalons sont juste impeccables donc le noir était à la base à 30 euros il m'a coûté 10 euros et le deuxième que j'ai pris en fait il s'agit du même en bleu marine je vais vous le fermer donc voilà c'est exactement le même en bleu marine là on voit mieux les détails donc voilà il est vraiment tout basique là vous le voyez bleu beaucoup plus clair mais il est vraiment bleu marine et celui-là au lieu de 30 euros il m'est revenu à 7 euros donc c'est pareil très bonne affaire ça valait vraiment le coup donc voilà pour mes soldes c'est tout j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez fait de très bonnes affaires durant la deuxième et troisième des marques je vous fais de gros bisous je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous à très bientôt